Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Donjons Mystères, Explorateurs du Ciel. On se retrouve et bien dans le lac des Brumes où on avait justement enlevé la brume. Et désormais nous sommes tous les deux pour avancer et essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache par la suite. Il y a encore pas mal de fumée là. Et bien écoutez on va pas perdre de temps et on est parti. On peut y aller Génio, oui, faisons de notre mieux. Allez let's go. Pendant ce temps, à la statue de Groudon. Ah. Hé chef, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un problème. Chef, ça fait combien de temps que vous le fixez du regard comme ça ? Allez, on a que lui balancer une double dose de notre bon vieux gaz nauséabond. Chut, ferme ton clapet. Que, qu'est-ce passe-t-il mes bons amis ? C'est la soupe à la grimace ou quoi ? Bah, c'est un coriace. Il est vraiment balèze. J'ai compris. Vous essayez de me faire rire avec vos grimaces. Je me riais que je peux vous faire rire moi aussi. Blah, 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 blah. Allez chef, sans les trous, toutes ces bizarreries me flanquent la trouille. Bon, je vois que ça marche pas, on n'a pas d'autre solution. Hé gros doudou. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça n'a rien de personnel, mais on va te mettre une raclée. Prends ça, la spécialité maison, un cocktail au gaz nauséabond de notre part à Smogo et à moi. Oh, il s'attaque à gros doudou. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais bon. On s'en doutait un petit peu vis-à-vis de ce qu'ils avaient dit la dernière fois. Mais bon. Eh ben écoutez, on verra ce qu'il se passe. On verra ce qu'il se passe par la suite. Ok, parfait. Oh, un petit McBee qu'on va esquiver tranquillou. Ok. Alors. Avançons, avançons. Un petit objet ici. De l'argent. Eh ben c'est parfait. Moi, j'aime bien l'argent. Ça va servir plus tard. Allez, petit griffe. Parfait. Alors attends. Oh, il m'a enlevé mon... Oula, par contre, il lui faut trois coups. Euh, ouais, non mais attends, remets-le ton ruban. Remets-le, remets-le. Remets-le ton ruban. Donné, pardon. Donné à Génio. Ok. Oh, l'autre, il nous enlève nos... J'allais dire nos habits, n'importe quoi. Il nous enlève nos... Mais mince, j'allais dire fringues. Non, nos objets. Oh là là. Il nous enlève nos objets comme ça. En mode, vas-y, c'est gratuit. Tiens, vas-y, Yanma. Tu vas te battre contre lui. Allez, let's go. Let's go, let's go. Oh, attention. Attention, attention. Quand même. Oh, oh, oh. Allez, attaque. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Tiens, de l'argent. L'argent, l'argent. Allez, avançons. Avançons. Donc, on est à l'étage 4. Écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bon, par contre, les Pokémon ont l'air d'être assez résistants. Je ne sais pas trop où aller, en fait, j'avoue. Oula, oula, oula. Les Pokémon ont l'air d'être assez résistants. Alors là, par contre, vous, je vais me faire un malin plaisir à utiliser des attaques O, parce que vous êtes de type feu. Oh, vas-y, là. Oh, par contre, tu te calmes, là. Tu évites de me faire des attaques qui font tant de dégâts que ça. Hop. Ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors. Oula, ça a l'air d'être une galère. Oula, heureusement que... Oh ! Une gelée. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ah, parfait. C'est ici. C'est ici, c'est ici. Allons-y. Etage 5. Oh, bah, ok. Etage 6, du coup. Hop. On perd pas de temps. Pas le temps de niaiser. Hop, toi. On va faire ça. Voilà, parfait. Et toi. Vas-y, je viens t'aider. Je viens t'aider, je viens t'aider. Un petit coup, là. Et voilà. Parfait. Bon, on arrive quand même à les mettre KO, mais... On voit que ça résiste. On voit que ça résiste un petit peu. Hop. Bon, en même temps, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Turban. C'est quoi, ça, Turban ? On maintient l'attaque et l'attaque spéciale. D'accord. Bon, écoute. On a déjà des objets. On a déjà des rubans. Hop. Parfait. L'étage est ici. Etage 7. Très bien. Ah, un petit... Un petit Mellow Creek. Mellow Creek, Mellow Creek. Et d'ailleurs, la dernière fois, on avait des Krikzik. Je m'étais trompé. J'ai dit Mellow Creek. Mais au final, il y avait vraiment des Mellow Creek dans le coin. Allez, 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 allez. Oh, yes. Parfait. Bien joué. Bien joué. Ah, bah bravo. Bien joué, Wistikram. Combo griffe. Ah, j'ai eu que combo griffe, c'est franchement top comme attaque. C'est pas très précis, j'ai l'impression. Mais par contre, quand ça touche, ça fait 32 dégâts. Donc autant qu'une attaque classique. Et par contre, ça peut toucher plusieurs fois. Donc c'est très intéressant. Allez, là. Vas-y. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Allez, on monte. On monte, on monte. Etage 8. Très bien. Allez. Ah, bah voilà. Hop, allez. Etage 9. Voilà. Doucement, doucement. Oh ! Ah non, pas étage 9. Ah, on tient le bon bout. Le sommet peut plus être très loin maintenant. Ah, c'était quoi ça ? Ce bruit-là, t'as entendu ça ? Qu'est-ce que c'était réel ? Ou pas ? Ou pas. Peu importe. Continuons. On se rapproche du sommet. Courage. Ah. Alors ça, bon, pour ceux qui ne jouent jamais au Donjon Mystère. En gros, quand dans un donjon, à un moment, t'arrives dans une salle comme ça. Et qu'il y a juste un truc pour sauvegarder, globalement, on approche assez facilement de la fin. Ah, mais mince, on ne peut que sauvegarder. Je pensais qu'on pouvait déposer des objets à la réserve. Parce que du coup, j'aurais bien déposé les trucs. Mais bon, c'est pas grave. On va monter. Continuer. Oui. Tu as entendu ça, Génieau ? Alors, je n'ai pas rêvé, finalement. On aurait dit une sorte de rugissement. Je me demande ce que ça peut bien être. Qui sait ce qui nous attend ? Mais il faut tenir bon. Continuons. On approche du but. Profitons-en. Oui, on y est presque. Et une fois au sommet, peut-être qu'on trouvera enfin Créelf. Il répondra peut-être à ma question existentielle. Qui suis-je ? Ou plutôt, qui étais-je avant de perdre la mémoire ? Ça me rappelle que je n'ai toujours pas dit un mot de tout ça à Wistikram. Ah ! Qu'est-ce que tu as sur le cœur, Génieau ? Tu as quelque chose à me dire ? Vas-y, dis-moi ! Raconte ce qui s'est passé depuis l'arrivée au camp de base. Ah ! Tu crois ? Depuis qu'on a rejoint le camp de base, tu as le sentiment étrange d'avoir déjà vu cet endroit auparavant ? Et tu as aussi entendu parler du Pokémon qui vit au lac des Brumes ? Créelf, hein ? Et la légende raconte qu'il efface la mémoire de ceux qui parviennent jusqu'à lui. Alors, tu crois que ce n'est pas la première fois que tu viens ici, Génieau ? Tu crois que tu as rencontré Créelf et qu'il t'a effacé la mémoire ? Je vois. Alors, c'est ça qui te tracassait, Génieau ? Hum, Génieau ! Maintenant, c'est décidé. Il faut vraiment qu'on atteigne le sommet. On doit parler à Créelf pour connaître la vérité. Je me demande comment tu étais avant de perdre la mémoire, Génieau. Créelf pourra peut-être nous apporter quelques réponses. C'est parti, continuons jusqu'au sommet. Ah ah ! Par contre, quelque chose me dit que ce n'est pas vraiment Créelf, le rugissement. Mais bon, soit, 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 soit. Ok, allez, on continue d'avancer, tranquillou. Allez, petite griffe. Oh là, oh là, oh là, calme-toi, calme-toi. Hop, parfait. Parfait, parfait. Bon, ok, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Ça va rejoindre sur le chemin d'en-dessous. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh ! Doucement. Doucement, les zigotos, là. Vous vous calmez. Eh, par contre, ils font mal, hein. Ils font 9 de dégâts. Ouh là, par contre. Eh, j'allais dire, aide-moi, Wistikram. Parce que là, ça commence à puer un petit peu. Oh là, honte folie. J'aime pas trop honte folie, mais bon. Wistikram, Wistikram. Ouais, j'allais dire, aide-moi. Parce que là, si je suis fou en plus... Ok, je monte au niveau 16. Parfait. Très bien. Très, très bien. C'est bien, en plus, on prend un petit niveau. Hop. Bon, ça y est, je suis plus confus. Ça, c'est cool. Une petite baie. Très bien. Alors. Petri-graine. Non, c'est bon. Ah mince. On est obligé de l'affronter. On est obligé de l'affronter. Ok. Vas-y, Wistikram. Parfait. Bien joué. Champion. Champion, champion. Allez, on monte. On monte. Oh, petite gelée jaune. Petit piquant, là. Très bien. Oh. Une orbe. Et l'escalier qui est juste là. Très bien. Ok. Ah bah, le deuxième escalier est juste ici. Également. Alors, toi. Voilà. Tu vas pas... Oh mon dieu, je pensais que j'allais le tuer. Mais au final, non, même pas. En même temps, c'était un magmar quand même. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Ok. Alors, l'escalier est là, mais... Oh bah ok. Ils sont tous les deux endormis. Bah écoutez, laissons-les dormir. Très bien. Euh... Alors, est-ce qu'on essaye de fuir ? Allez, on essaye de fuir. Hop. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va trouver l'escalier. Ok. Bah, du coup, on va essayer de rejoindre par ici. Ok. Bon, attends. J'ai bien vu qu'il y avait un magmar, clairement. On va pas se voiler la face. On va essayer de l'affronter quand même. Allez, Wistikram, aide-moi. Ouais, très bien. Ah mince ! Il y en avait un deuxième, j'avais pas vu. J'avais pas vu, j'avais pas vu. Hop. Ok. Parfait. Ah, et Wistikram qui prend un niveau aussi. Très, très bien. Bon, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Oh, un Karatrok. Karatrok, Karatrok. Je m'attendais pas de voir là. Euh... Quoique, au final, lui... Attends, mais lui, il est type roche, je crois. Attends, je peux faire pistolet à haut aussi. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Snubble ! Non, Grumble. Grumble, Grumble. Ah, mais j'ai morsure, c'est vrai aussi. J'utilise jamais morsure. Pourquoi j'utilise jamais morsure ? Euh, on va plutôt aller par là-bas. Attendez, on va prendre la pomme, là. Voilà. Bon, je savais pas que c'était une pomme, mais on la prend quand même. Ok. Bah, donc, les salles sont vachement grandes, non, dans cet étage. Ah ! L'escalier est là. Oh non. Oh non. J'ai voulu aller à l'escalier, je me suis fait avoir. Parce que du coup, je me retrouve en 1v1 contre lui. Bon, en même temps, depuis tout à l'heure, on fait quasiment du 1v1. Ok. On a tous les deux raté. Ok. Ouh ! Tu te calmes, là. Tu te calmes, tu te calmes. Allez, viens, Wistikram. On monte. Etage 6. Parfait. Parfait, parfait. Oh là, il y a deux objets. Oh, petite gelée. Bien. Bien, bien, bien. Alors, toi... Hop, quoique, j'aurais pu faire... J'aurais pu faire morsure en soi. Peut-être pas gros yeux, mais j'aurais pu faire morsure. Voilà. Parfait. Euh... Ouais, j'aurais pu descendre. Ouh là. Vas-y, Wistikram. Est-ce qu'il peut faire une attaque, lui ? Non ? Je sais pas. Il nous ignore ou... Ah, ok. Allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y ! Oh, il en a même pas placé une. Dommage. Pas de balle. Ah, ça, par contre, c'est dommage. C'est effectivement s'il peut rater ses attaques. C'est pas terrible. Oh là, 34 de dégâts, ça va, là, ou quoi ? Non, mais oh, 34 de dégâts, c'est la moitié de notre vie, quoi. Sérieusement. Sérieusement, calmez-vous, les Pokémon, là, hein. Et oh, chill, hein. Chill, chill, chill. Hop. Oh, encore là, toi. Hop. Ok, petite griffe. C'est quoi, l'espèce de... Il a une petite animation sur lui à chaque fois qu'il attaque. Je sais pas ce que c'est. Il a un talon ou il a... Il a quoi ? Ok. Ok. Ah, il y a une pièce à côté. J'irais bien vite fait voir. Ok. Voilà. J'ai bien fait, pour le coup. Oh non, Wistikram. Vas-y, t'attaques pas trop. Ok, c'est bon, il a perdu 7 PV. Allez, on monte. On monte, on monte, on monte. Ok. Des petits pics, là. On récupère. Alors. Est-ce qu'on pourrait trouver l'escalier, s'il vous plaît ? Oh, Magmar. Magmar, pistolet. Oh, évidemment. Évidemment, évidemment. Oh, normalement, tu peux me suivre. Ah ouais, parfait. Il m'a suivi. Il m'a suivi. Oh, le Grumble. Oh non ! Je suis séduit par un Grumble. Je suis séduit par un Grumble. Allez. Oh non, j'ai pas réussi à le mordre. J'ai pas réussi à le mordre. Et si, c'est bon. Parfait. Ok, l'escalier est là. Allez, on monte. Oh, j'ai esquivé le musiol. Très bien. Oh, nous arrivons tout en haut. Est-ce qu'il va y avoir créé elfe ? On a bien avancé jusqu'ici. Cet endroit, j'ai un sentiment étrange d'une certaine manière. Je sens une énorme tension dans l'air. J'en ai la chair de poule tout partout. J'ai un horrible pressentiment, comme si un terrible danger nous guettait. C'est le même bruit que tout à l'heure, Génio. Je le savais. C'est bel et bien un rugissement. Quelque chose... Quelque chose se rapproche. Oh, hé, il n'y a plus le... Hé, dis donc ! Regardez ça, vous autres. Il n'y a plus Gros Doudou et l'équipe Crane. C'est donc... C'est donc ça. Je vais lui faire... C'est donc ça, la statue de Gros Doudou. Oh, mais il n'y a personne. Es-tu bien sûr d'avoir vu le maître de la guille, des crapins ? Eh, bien sûr que j'en suis sûr. Je l'ai croisé en revenant du camp de base. Le maître de la guille est passé à côté de moi en vitesse, tout excité, à la poursuite d'une pomme parfaite. Je l'ai salué et l'ai fait signe, mais elle avait l'air trop occupé pour répondre. Mais je pense que l'équipe de Génio est partie la première, alors je dirais que le maître de la guille a voulu les suivre, vous croyez pas ? Hum, la terre... Hein, quoi ? Elle tremble ? Qu'est-ce que cela peut-il bien être ? Mais quel boucan, ça pourrait-il ? Ah, il se passe quelque chose là-haut, allons voir vite. Hum, père, tu as entendu quelque chose par là ? Comme des râles et des grognements. Hum, ton imagination te joue des tours, voilà tout. Allez, dépêchons. Ouais. Oh ! Ils sont là, l'équipe crâne, et ils sont par terre ! Aïe, 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 aïe ! Je suis tout dégonflé, je peux plus bouger. Comment ça a pu se produire ? Comment Gros Doudou a-t-il fait pour ignorer notre double attaque au gaz nos et à bon comme si de rien n'était ? Et comment est-ce qu'il a fait ça pour riposter comme ça ? C'est carrément incroyable ! Ah, yes, ils se sont pris une raclée par Gros Doudou ! C'est pas le maître pour rien, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait la statue, mais carrément ! Mais alors, ce Pokémon existe pour de vrai ! Avez-vous l'intention de profaner ce lieu ? Partez sur le champ ! Mais on veut juste aller au lac des Brumes ! Quoi, le lac des Brumes ? Je suis le gardien du lac des Brumes, mon nom est Groudon ! Vous allez regretter votre intrusion ! Oh, on va affronter Groudon ! Eh, dis donc, voilà l'entrée ! On peut monter par là ! Hop, 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 on se dépêche ! Eh, rejoignez-nous, là, parce que là, ça va être chaud ! Eh, dis donc, Pijaco, je peux te poser une question pendant un concours ? Tu as déjà entendu parler d'un Pokémon nommé Groudon ? Bien entendu ! Pour qui me prends-tu ? Ne suis-je pas le chef des services de renseignement de la Guilde ? Quoi, Groudon est un Pokémon légendaire dont perd le limite transmis de génération en génération ! Un Pokémon légendaire ? Exact ! La légende raconte que c'est lui qui a fait émerger les terres du fond des mers et qu'il a ainsi créé les continents ! Bigre, ça doit être un colas ce Pokémon ! Et si jamais on devait combattre Groudon, qu'est-ce qui se passerait ? Le combattre, hors de question ! Quoi, il faudrait être fou pour s'attaquer à Groudon ! Ce serait du suicide, ni plus ni moins ! Il est bien trop fort, comme tous les Pokémon légendaires ! J'ai peur ! Mais nous devons faire preuve de courage ! Et je dois faire face ! Hors de question de baisser les bras maintenant, génio ! Préparez-vous à subir mon courroux ! Oh ! Je m'attendais tellement pas à affronter Groudon ! Ah mais, bah ouais, vu qu'on l'avait en statue, mais euh... Oh la vache ! Bon ! On va affronter Groudon ! Ah ! Allez, attendez, qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous aider, là ? Euh... C'est quoi, Roupi-Orbre ? Endors les ennemis... Ah, ça pourrait être utile, on va peut-être voir si on peut l'utiliser... Euh... Bon, de toute façon, là... Vas-y, attends, je vais lui envoyer une épine de fer ! Oh non ! Oh vas-y, t'aurais pu l'acheter en face de lui ! Ok ! Euh... Alors attends, parce que du coup, on va peut-être se focus un peu... Gros yeux, ça fait quoi ? Gros yeux... Ça baisse la défense de la cible ! Vas-y, est-ce qu'on se la jouerait pas un peu strat ? Genre, on va lui baisser sa défense... Genre, moi et toi, on va faire ça... Voilà ! Vas-y ! Ok ! Tranche ! Ok ! Euh... Maintenant, on va passer en mode attaque... Donc toi, tu vas faire que des combos griffes... Et bah moi, je vais attaquer moi-même, mais euh... Par contre, attends, les épines de fer, on peut pas les jeter... Euh... On peut pas les jeter... Ah mince ! Attends, vas-y, je réessaye ! Ah non, ça marche pas ! Ah non, triste ! Alors, vas-y, on attaque ! Ok ! Ouah, que moins 15, par contre ! Ok, moins 37... Moins 32... Ok ! Ouf ! Ouf ! Euh... Est-ce que... Attends, la roupie orbe, est-ce qu'on pouvait l'utiliser ? Utiliser... Oh mince, il s'est pas endormi ! Il s'est pas endormi ! Et par contre, il m'a fait masse dégâts ! Par contre, le pistolet à haut, ça fait pas beaucoup de dégâts, alors que normalement, il est type feu, c'est pas logique ! Ok, 31, ça fait plus de dégâts, ça ! Ok, vas-y, 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 vas-y ! Ouf, la vache ! Ouh, la vache ! Gonflette, son attaque augmente, sa défense augmente ! Oh ! Ok, ça va être chaud ! Ça va être chaud, ça va être chaud ! Oh non ! Oh non, votre partenaire est KO ! Ah ouais, non mais c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud, là, comment je suis censé faire ? Ah, on a échoué ! Ah ouais, tu m'étonnes qu'on a échoué, euh... Pokémon légendaire comme ça, là ? Ça devient de plus en plus difficile, mais on se rapproche ! Courage, il faut continuer ! Ah ouais, en même temps, je vois pas ce qui aurait pu plus nous aider, là, euh... Euh... C'est un peu la misère, là ! C'est un peu la misère ! Ok, ruban force plus, donné ! Vas-y, parce que du coup, t'as perdu ton ruban dans l'affaire ! Donc ça, c'est pas cool ! Ah, j'avais des baies ! Ah, j'ai pas pensé aux baies ! Bon, ok ! Bon, écoutez, je réessaye ! Je r'arrive à Groudon, et on se refait un petit test ! Peut-être que ça peut mieux se passer ! Déjà, je sais que les... Je sais que les orbes ne servent à rien ! Et déjà, je sais que je vais affronter Groudon, aussi, parce que, clairement... Clairement, je m'y attendais pas au début ! Ok, oh ! Résugraine ! Ah, ça, par contre, ça, ça peut être très très cool ! Faut qu'on arrive à la garder... Alors, ok, toi, tu te calmes ! Faut qu'on arrive à la garder jusqu'à Groudon, comme ça, au moins, ça pourra être très utile ! Alors, par contre, attends, excuse-moi, mais... Euh... Toi, on va essayer de te faire garder... Euh... Combo griffe ! Je pense que baisser son attaque, ça peut être... Baisser sa défense, pardon, dès le début, ça peut être un bon move, clairement. Je pense que c'était un bon move. Hop ! Mais d'ailleurs, plutôt que de jeter un bâton, j'aurais peut-être dû baisser sa défense dès le début. Comme ça, au moins, direct, derrière, on arrive... Bon, écoutez, je pense qu'on verra un peu la strat qu'on fait, mais on se retrouve tout à l'heure ! Ok, on est de retour, du coup. Hop ! Avec... Oh non ! Encore vous ! Vous aurez bossé mille fois ! Jamais vous n'attendrez le lac des bohumes ! Jamais ! Ha ha ! Mais, cette fois-ci, on est mieux préparé ! Alors, juste, petite chose, on est monté niveau 17, tous les deux, et du coup, Wistikram a appris une nouvelle attaque, il a appris roue de feu, donc j'ai remplacé Flamèche, euh... par roue de feu, voilà, et, euh... Bah, du coup, on est quand même un peu mieux préparé, parce que je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça, donc on va faire Gros yeux, là, vu que je ne peux pas l'attaquer, vu qu'il n'est pas en face de moi, et par contre, je n'avais pas pensé tout à l'heure, mais Wistikram, je... J'ai dû lui... Voilà, j'ai dû lui désactiver le frillon de capacité pour qu'il l'économise un peu, mais là, on va l'activer, parce que là, il faut qu'il attaque avec nous, donc, on est parti, et on a une résugraine avec nous, donc ça, c'est plutôt cool, et potentiellement, télégraine, on pourrait lui jeter une télégraine, peut-être, on verra, je ne sais pas trop, mais je ne sais pas trop quel serait l'intérêt de jeter une télégraine, mais en tout cas, s'il est loin de nous, parce que je sais qu'il a une attaque ou à un moment, il est loin de nous, et bah, on pourrait refaire Gros yeux pour lui rebaisser. Ah mince, par contre, ça n'a pas marché. Ok, ça n'a pas marché, et bah, écoute, on va le refaire. Je pensais que ça a marché, vu qu'on était dans la salle, dans la même salle, mais a priori, non. Ok, gonflette, ah, ça, c'est pas cool, par contre, il fait gonflette dès le début. Ok, donc toi, tu vas te mettre en mode combo griffe, ok, et moi, je vais me mettre en mode morsure, vas-y. Ok, 29, allez, allez, réussis, réussis, 33, réussis, ah, dommage, 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 ok, pouvoir antique, ok, il s'est reculé, ah là, par contre, il est en face de moi, donc là, normalement, ah mince, j'ai pu, ah bah, je peux lui envoyer des bâtons, hop, voilà, parce que de toute façon, moi, j'ai pas d'attaque, qui touche au loin, donc, de toute façon, je peux faire que ça au mieux, allez, 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 faut que tu touches, faut que tu touches, touche, touche, ah non, pas de bol, pas de bol, pas de bol, par contre, il booste son attaque, là, vas-y, allez, touche, 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 ah, 24, ouais, mais, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, allez, 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 ah, il a peur, ah oui, c'est vrai que ça peut mettre la peur, morsure, ah, pourquoi t'as attaqué que deux fois, allez, attaque plus, là, faut que t'attaques plus et que tu touches, allez, 26, encore, 24, 22, oh, très bien, là, ce coup-là, il était très très bien, ok, j'ai l'impression qu'il nous attaque, oh, il a peur encore, ah oui, mais c'est vrai que morsure, du coup, ah mince, dommage, pas de bol, ok, grimace, c'est pas grave, je lui envoie un bâton, vu qu'il est loin, oh yes, 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 ah, je pense que là, on va mieux, on va mieux réussir notre coup, là, ok, par contre, on prend des dégâts de retour, c'est quoi ce délire, là, encore, c'est quoi ce délire, des dégâts de retour, là, à quel moment il y avait ça, et on a encore, oh oui, et j'allais dire, et on a encore notre résugraine, mais du coup, même pas besoin, oh, bah ça s'est bien passé, là, au moins, oh, 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 on a mis qu'un au groudon, on a réussi, on a vacu groudon, mais, est-ce qu'il est vraiment, oh, groudon a disparu, ce n'était pas, ce n'était pas groudon, ce groudon-là, n'était qu'une illusion, que j'ai fait apparaître, qui a dit ça, comme je vous l'ai dit, je suis le gardien de ces lieux, et je ne peux vous laisser passer, attendez, on n'est pas là pour créer des ennuis, on veut juste des informations, c'est tout, des informations, dites-vous, oui, c'est tout, sans mentir, d'ailleurs, d'accord, d'accord, la vérité, c'est qu'on est une équipe d'exploration, et on aimerait bien repartir avec un trésor, après tous les efforts qu'on a fait, pour arriver jusqu'ici, mais si ça vous pose problème, on repartira les mains vides, on aura déjà la satisfaction, d'avoir atteint cet endroit, allez, vous devez me croire, hmm, soit, je vous crois, oh, c'était donc bien Créelf, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Créelf, et je suis le gardien du lac des Brumes, pas possible, Créelf, tu dis ? absolument, je protège un objet très précieux, qui repose au fond du lac des Brumes, laissez-moi vous escorter jusqu'au lac des Brumes, si vous voulez bien me suivre, qu'est-ce qu'il protège, je voulais le sauvegarder, non, c'est bon, waouh, il fait si sombre dehors, vous aurez peut-être du mal à le voir de nuit, mais, contemplez, le lac des Brumes, waouh, waouh, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, je n'en crois pas mes yeux, qui aurait pu penser qu'un si grand lac puisse se trouver à une telle altitude, et regarde tous ces mussioles et ces lumivoles un peu partout dans le ciel, quel spectacle éblouissant, un puits d'eau très profond alimente constamment le lac, la source est si abondante qu'elle a fini par créer un lac immense, maintenant, tournez votre regard vers le point lumineux en son centre, oui, je le vois, la lumière provient du fond du lac, c'est cette lumière bleu-vert, c'est ça ? approchez-vous pour la voir de plus près, qu'est-ce que ça peut bien être ? je l'ignore, mais mon coeur bat la chamade, mais pourquoi, pourquoi est-ce que ça me fait un tel effet ? pourquoi mon pouce accélère tout à coup ? c'est fantastique, mais, qu'est-ce que c'est ? une aura mystérieuse s'en dégage, ceci est, un rouage du temps, vraiment ? un rouage du temps ? oui, pour ma part, ma mission ici consiste à protéger ce rouage du temps, c'est la seule et unique raison de ma présence ici, d'autres ont essayé de s'introduire ici avant vous, mais je me suis servi de mon illusion de groudon pour les chasser, groudon, comment fais-tu ça ? je me sers de mes facultés psychiques, comme ceci, n'ayez crainte, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une simple illusion, rien de plus, d'autres avant vous sont parvenus à vaincre cette illusion de groudon, et ils ont pu arriver jusqu'ici, mais c'était des intrus, alors j'ai effacé tous leurs souvenirs, de manière à protéger le lac, et fassé leurs souvenirs, oh, à ce propos, on a quelque chose à te demander, Créelf, voilà, mon acolyte, Génieau, aujourd'hui Pokémon, autrefois, être humain, ah, vraiment, un être humain, oui, mais Génieau n'a aucun souvenir de sa vie humaine, alors on se demandait, est-ce que tu as déjà vu Génieau dans le coin, Créelf, ou est-ce que tu n'aurais effacé sa mémoire, par hasard, ça s'est déjà produit, tu as déjà vu un être humain ici, ça te dit quelque chose, Créelf, la réponse est, non, jamais aucun être humain n'est arrivé jusqu'ici, je vous dois quelques explications, je n'efface que les souvenirs du lac des Brumes, je ne peux pas effacer complètement la mémoire des êtres vivants, je n'ai rien à voir avec l'amnésie de ton acolyte, ni avec sa transformation en Pokémon d'ailleurs, je n'en connais pas la cause, ah bon, d'accord, donc on dirait que c'est la première fois que tu mets les pieds ici, Génieau, Créelf, on voulait te voir pour en savoir plus sur mon acolyte, ah, qu'est-ce que c'est que ça, un rouage du temps, un rouage du temps, oh, quel dommage, on ne peut pas faire main basse sur un rouage du temps, gros doudou, wow, fantastique, mais qui est-ce, le maître de notre guilde, heureux de te connaître mon ami, 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 heureux de te connaître aussi mon ami, incroyable ami, ami de moi, regardez-moi cette vue magnifique, je suis enchanté qu'on soit venu, la la la, t'ililililil, ah oui, du coup, c'est les lumivoles et les, et les mussioles qui font les petites loupiottes de couleurs, là, sympa, 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 ah, ils arrivent, nous y voici enfin, pas le temps de se reposer, dépêchons, eh, dis donc, il y a quelqu'un là-bas, allons-y, quoi, quoi, go, go, c'est Groudon, crache le morceau, la fin, eh, ne me jante pas, j'ai un mauvais goût, Amis du jour, bonjour, alors, quel est le problème ? Maître ! Oh, ne vous en faites pas pour ça, regardez par là, vous autres, l'eau jaillit comme d'une fontaine, oh, que c'est joli ! Hein ? Oh, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé, oh là là, c'est éblouissant, wep wep, c'est vachement beau, pour sûr, oui, le geyser du lac jaillit de temps à autre, il envoie une colonne d'eau en l'air, comme une fontaine, et la lumière vient du rouage du temps au fond du lac, pendant que les lumivoles et les mussioles volaient autour du geyser en l'illuminant, tout cela réunit, c'est la beauté à l'état pur, le trésor, le trésor, ça doit être le spectacle du lac des brumes ! Ah, j'avoue, 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 t'as vu le spectacle génial, c'est carrément magique, dommage qu'on ait rien appris de plus sur ton passé génial, mais je suis content d'être là quand même, c'était super de partager ce moment magique avec tout le monde, je suis comblé, moi aussi je suis heureux d'être venu, bon, on n'en sait pas plus sur ma véritable identité, une minute, Créelf a dit, Créelf a dit qu'il ne m'avait jamais vu, mais si c'est le cas, comment se fait-il que cet endroit me soit familier, et le rouage du temps ? Quand je le vois, mon cœur se met à battre la chamade, et ce malaise que je ressens, qu'est-ce qu'il signifie ? Nous sommes désolés de t'avoir dérangé, on a passé un moment féérique, amis, amis, amis de moi, je ne vous priverai pas de vos souvenirs de cet endroit, vous avez gagné ma confiance, mais je dois vous demander de garder le secret au sujet de ce lieu, bien sûr, merci, on sait tous ce qu'on a à faire, tu sais, un autre rouage du temps a été dérobé, celui-ci doit rester en sûreté, nous serons muets comme des carpes, je le jure sur l'honneur de la guilde de gros doudou, tâchez de tenir parole, entendu, allez, en route, Pijaco, quand tu veux, à vos heures de mettre, allez, tous vous autres, nous rentrons à la guilde, ourrah ! Et c'est ainsi que la longue et périlleuse expédition de la guilde prit fin, gros doudou et les autres regagnèrent la guilde sans encombre, pour Génaud et les autres apprentis, le retour à la guilde impliquait la reprise de l'entraînement quotidien, ainsi, la vie reprit son cours à la guilde. Oh, et du coup, ça dévoile une nouvelle zone, effectivement, les nuages se dissipent au-dessus du lac des brumes et de sa région. D'accord, la fédération des équipes d'exploration a envoyé un message, l'équipe de Génaud est récompensée, son sac à trésor s'agrandit, incroyable ! Désormais, vous pouvez transporter plus d'objets qu'auparavant. Tiens, il y a un autre message. Épisode spécial tout doux, d'où le surdoué est maintenant disponible pour jouer un épisode spécial sélectionné dans la liste des épisodes à partir du menu principal. Si vous souhaitez jouer à cet épisode, sauvegardez d'abord votre aventure, puis retournez au menu principal. Ok. Ok, ok, vous voulez vous sauvegarder ? T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Chapitre 10, Nocturnois. Ok, l'épisode spécial, les épisodes spéciaux, on les fera plus tard, je pense qu'on les fera même après le jeu, en post-game, tout ce qui est un peu secondaire, voilà. Debout, c'est l'heure à pop-up ! Oh là, c'est l'heure à pop-up ! De retour au QG de la guille, dans notre dortoir, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un tel réveil ! Et du coup, on est de retour dans nos lits, en paille là, sympa, bon, et bah écoutez, au final, on aura quand même fait pas mal de choses aujourd'hui, terminé l'exploration, alors, on aurait eu un échec, mais on n'était pas préparé, je savais pas trop ce qu'on allait avoir, et on s'est remis en forme, on est monté jusqu'en haut, et on a affronté Groudon, même si c'était qu'une illusion, pour le coup, on a affronté quand même Groudon, et on a eu un magnifique spectacle, avec le lac des brumes, donc ça, c'était franchement, plutôt cool, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce en l'air, et on se retrouve très bientôt pour la suite, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501